Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler des petites astuces plus des persos à focus sur le nouveau jeu qui est sorti en global pour le moment que sur Android, la version iOS arrive dans les prochaines heures voire dans les prochains jours Et je vais vous montrer un peu toutes les astuces plus les persos à focus dans cette vidéo, petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo, j'essaie de mieux structurer mes vidéos pour la suite pour que ça vous plaît et si ça vous plaît ça me plaît également Sur ce, alors la première des choses à connaître c'est le système d'invocation qui est le plus important La première des choses à faire c'est de ne pas invoquer une multi par une multi Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons il vous reste 3000 cristaux On va les appeler les cristaux parce que c'est le mot commun que tous les jeux utilisent Et du coup si vous utilisez 3000 cristaux et que vous n'avez plus rien à côté, vous allez provoquer un rate-up amélioré Et parmi les rate-up, il y a 3 animations de rate-up différentes Il y a la chance normale, du coup chance Après il y a l'ultimate chance et après je crois qu'il y en a une autre Et du coup au total, en comptant ces 3 que je vous ai dit, il y en a une autre je crois si je ne dis pas de bêtises Et qui vous permet justement d'améliorer votre taux de drop pour vous permettre de drop soit le perso de la bannière Soit le perso de la bannière plus une autre unité, soit 3 persos D'accord ? Parmi les animations que vous avez in-game, vous avez la basique avec justement Isagi qui tire et qui marque à gauche Et qui se transforme en or et qui marque dans la lucarne de gauche Soit à droite il déchire les filets, soit à gauche il déchire les filets, toujours en or Après, celle qui ne vous assure pas du tout, c'est quand ça ne se transforme pas en or Et qui malheureusement va vous faire un drop, enfin un no drop quoi Puis après, vous avez les transformations avec Kunigami Mais Kunigami, c'est tout ou rien, comme vous l'avez vu dans ma vidéo de ce matin, enfin de ce début d'après-midi Qui justement, si vous l'avez tout seul et qu'il marque, c'est bien Mais ça ne sera pas du tout suffisant Il faut obligatoirement, enfin pas obligatoirement parce que c'est du 50-50 Pour vous assurer avec Kunigami, il faut qu'il traverse les filets du côté gauche et le côté droit vous assure le personnage Après, il y a la fake out qui va vous permettre de drop avec la transformation avec Barrow Comme vous l'avez vu dans ma première vidéo d'aujourd'hui et dans les vidéos d'invocation du jeu sur la version japonaise de l'année dernière Du coup, toujours stack un maximum de gemmes, ça c'est la première des choses Et la seconde des choses, avant de passer sur les personnages, de savoir sur quoi il faut se focaliser C'est comment il faut former votre team Alors pour former votre team, vous allez d'abord dans le mode training Pour former et pas farmer, pour former Vous allez faire l'entraînement du striker, de l'attaquant, d'accord ? Qui est ça, le banning du striker, le début de l'attaquant Et ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez commencer à justement entraîner vos joueurs Ça prend une vingtaine de minutes, 20, 25, tout dépend de votre vitesse Et le meilleur truc à faire, là je vais faire auto-edit Je ne vais pas le faire avec vous parce que ça prendra trop de temps Ça prendra trop de temps juste pour gagner un maximum de temps là-dessus Et pour farmer très rapidement Il faut faire ça, ok ? Vous avez le skip ici Et si vous avez la flemme d'appuyer à chaque fois sur skip A chaque fois que vous faites un entraînement d'un personnage Vous faites auto-off et vous avez le x2 Ok ? Et le x3 même, ok ? Et voilà, là on quitte, on s'en fout Pause Voilà, on reprendra ça après Et du coup, parmi les unités à focus Principalement ce que vous avez focus au début comme type de personnage Parce que les entraînements pour former votre team Comme je vous l'ai dit D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer comment former une team Vous allez On va délaître On s'en fout, c'est pas grave Je perds 20 points de ça, mais c'est pas grave Vous allez ici Dans rivalry, battle ou rank match, n'importe Vous prenez n'importe quel contenu présent ici Et par la suite, vous sélectionnez ça Ici Après avoir entraîné vos joueurs Vous faites edit team Et là, vous allez pouvoir changer vos trucs Du coup, vos personnages Du coup, ici, après avoir terminé vos entraînements Avec vos personnages, vous gagnez ici C'est un jeu qui se base uniquement sur du management C'est du full auto Il n'y a pas de réel gameplay là-dedans Comprenez bien que c'est du football management Comme le jeu football manager Qui est disponible maintenant depuis quelques années Je crois 3 ans, 4 ans Si je ne dis pas de bêtises Et vous avez justement ce système-là Maintenant, comment se joue ce système de formation de team D'équipe Pour privilégier vos stats pendant les entraînements Et gagner un maximum de bonus de stats X2, X3, X4, X5 Dans ce premier contenu disponible Dans les entraînements Dans le beginning de striker Vous allez vous focaliser Généralement sur du Nagi Du coup, Nagi, il est de type Attendez, parce que j'ai oublié Je crois bien que c'est ça, c'est mid Vous allez avoir sur les personnages Justement Plusieurs types Par exemple, si je prends l'exemple De Nagi De Nagi Enfin, des autres personnages On voit Dribble Intelligence On va appeler ça Polyvalent Et Il y a également Endurance Au total, il y en a 5 Ok Il y a également Tireur Du coup, striker Comme vous voyez ici Il y a Physical Speed Stamina Technical Intelligence Voilà, ça s'appelle Technical Et Justement Plus vous avez Des persos Qui ont le même type De statistiques Plus leurs compétences Passives Et leurs compétences Actives Vont vous permettre Pendant les entraînements D'avoir des bonus Supplémentaires Pour Pour gagner Des stats Des gros stats Supplémentaires Des gros stats Supplémentaires Par exemple Là, je vais prendre L'exemple De Isaki Et Il a Deux compétences Ici Que vous voyez là Par exemple là Cette Première compétence Niveau 1 Lui permet De Ça c'est pour les matchs Attendez Voilà, ça Le striker Quand le joueur Marque un but Boost Boost ses stats Ça, ça sert Uniquement pendant les matchs Mais vous avez D'autres passifs Voilà, c'est là D'autres passifs Qui permettent Tout simplement D'améliorer les stats Comme vous le voyez ici Increase De De kick power La puissance de tir Quand L'entraînement commence Là C'est l'intelligence Le perso est basé Sur l'intelligence Là Le système de consommation De stamina Pendant Pendant L'entraînement Qui se cumule Avec tous les autres personnages Et Lecture Rite up Qui vous permet Selon La correspondance Du joueur Du personnage D'avoir Un meilleur Deux meilleurs Bonus Si je ne dis pas De bêtises Et après En suivant De En suivant L'amélioration De vos personnages Vous avez Ça Par exemple Pour débloquer Le niveau 65 Faut Faut encore De doublons Après Au total Faut 10 doublons Par personnage Je rappelle Que c'est un jeu Qui se joue Vraiment Sur le long terme Et Le système D'invocation Vous permet De récupérer Énormément De doublons Qui plus est Avec tout le contenu Disponible A l'heure actuelle Qui n'était pas disponible A la release Du coup A la sortie De la version Japonaise C'est qu'on a Un système De De shop Où ils nous permettent De récupérer Des doublons De personnages Surtout Des cartes Et des personnages Sur la totalité Des personnages Sortis A ce genre Là on a Par exemple Le Le portail Feature Avec Mitoma Si je n'ai pas De bêtises Ici c'est les cartes Ouais c'est bien ça Ici c'est les deux Persos Reo et Mikage Voilà Reo et Nagi D'ailleurs Ces deux unités Sont à focus Là on passe Directement Au personnage Ces deux persos À focus Lui il augmente L'intelligence Lui il augmente La technique Plus D'autres bonus Supplementaires Qui sont pas mal Le mieux C'est d'aller Directement Dans les invocations Ok Alors super chance Voilà On a Isagi Qui est bien Justement Avec Nico Et Reo Les trois Ensemble C'est trop trop fort C'est vraiment Trop trop fort Accompagné de Nagi En plus C'est un élan bonus Pour terminer Il vous faudrait Un peu de Un peu de D'endurance De stamina Du coup Si vous avez La possibilité De récupérer Des Ugorami Aga Si je dis pas De bêtises Gourimu Et du coup Igarashi On va juste L'appeler Igarashi Ou encore Il y en a Un qui était pas mal Je crois bien Que c'est Shigiri Shigiri la princesse Qui lui Est de type Dribble Et qui a Qui va se jouer Sur du dribble Et de l'endurance Enfin De la stamina Endurance Après il y a Également Barrow Mais Barrow Va vous servir Largement plus tard Il n'y a pas Encore de persos Liés A l'exception Des persos Liens Des teams Liens Qui se basent Sur les Liens Entre les personnages Qui ont des passifs Comuns Mais Mais il n'y a Aucun autre perso De type Tire Si je ne dis pas De bêtises En dehors De Barrow Du coup Pour le moment N'essayez pas De trop focus Lui même S'il est extrêmement fort Du coup Voilà Comme j'ai dit Niko Isagi Reo Nagi Et Shigiri Ça serait pas mal Barrow En sixième Après Zantetsu Il est pas mal Également Zantetsu Le gars Qui sera intelligent Parce qu'il a mis Des lunettes Du coup Voilà D'ailleurs Je l'ai dans ma team Je l'ai dans ma team Voilà Ma team Se joue Comme ça Ça c'est un perso Free to play Pour le moment Parmi tous les persos Free to play Il y a Je crois Il y a lui Il y a également Cette forme de Isagi Dans tout cas On va voir ensemble Pour terminer la vidéo Hitbox Kimmy Story Ouais voilà Il y a Nagi Et Isagi Qui ont été donnés Plus un doublon De ce Isagi là Enfin bref Voilà C'était tout ce qu'il fallait savoir Pour ce premier petit guide Très rapide Qui concerne bien sûr Les invocations Qui concerne La formation D'équipe Etc Etc Sur ce Petit pouce bleu Et abonnez-vous à la chaîne Ça me fait énormément plaisir Allez ciao Ciao